Salut c'est MrFreeze avec Perfect Link et on se retrouve directement à la suite de la vidéo précédente. Donc c'était à droite pour continuer notre ascension de la tour de Babil. On en est où là ? Cinquième sous-sol. On peut voir où on est là. En dessous de sauvegarde. On va fuir comme des laches comme d'habitude. Oh la nymphe de l'orage. Je vais en haut là ? Non non à gauche à gauche. Le pont du milieu. Le pont du milieu tu prends. Tu vas voir un des meilleurs coffres de tout le jeu. Carrément. Ouais. J'annonce. T'as vu j'ai fui trois fois sans perdre d'argent. En effet. Faut pas louper celui-là. Et les deux autres ponts ils servent à rien. Y'a rien du tout ouais. C'est plus pour te faire peur du temps et des combats aléatoires. Ils aiment bien nous chercher dans ça. Ah ouais ça. Ils se sont bien... Oulah ça y'en a un qui a plus de vie là. Ouais. Oui il faut peut-être soigner la petite Rydia. Et c'est peut-être le moment de changer les équipements. Ouais ouais tout à fait. Donc là équipez-vous pour vous protéger du feu. Je vais remettre ça quand même. Ouais. Je sais jamais au cas où ça ferait. On va mettre celui-là. Ah. Ah il préfère faire comme ça lui. Ouais normalement la main droite est prioritaire sur la main gauche même si l'ambidextre. Juste pour voir. Mais les stats sont pareils. Au niveau chiffré c'est... Non. C'est sûr ? Ouais. Ok ok. Ah oui l'ambidextre c'est l'aide de la défense que de l'attaque de toute façon. De toute façon elle veut pas attaquer. Euh... Valence. 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 Ok. Euh... Juste regarder un petit truc. En 16, 57. Ah elle a vraiment un problème. Et un pourcentage de précision euh... Ouais mais elle en a rien aussi. Bah non elle en a. Bref. Donc là on se retrouve face au roi et à la reine d'Ebana. Ils sont censés être mort il me semble. Oui. Et le roi qui a une euh... Une euh... Tenue bleue. Comme un autre roi qu'on avait vu. Donc malheureusement la théorie des couleurs ne tient plus. Ta théorie. Rires. Ah moi j'ai juste dit que c'était une couleur différente. Mais donc euh... Et j'étais content de retrouver ses parents mais apparemment ils veulent le tuer. Et ils ont été transformés en créatures maléfiques. Elle a l'air de souffrir la merde. Euh... Donc c'est quoi la technique ? Ah bah oui tu vois à sa tête. La tactique c'est juste euh... Attaquer, attaquer euh... Pas de magie. Pas de magie. Attaquer, défendre, pas plus quoi. Après euh... Si tu veux la faire roleplay euh... Tu défends parce que bon euh... Tu hattes, je veux pas taper ses parents. Oui. Mais euh... Dans tous les cas euh... Bien sûr que s'ils veulent être. C'est un dialogue quoi. Moi je m'étais dit pour ma série j'hésite encore mais peut-être que je ferais euh... Tout le monde qui défend sauf Kain qui en a rien à battre qui attaque quand même. Ah ouais c'est sympa. Ça va bien avec son caractère. Ils font vraiment des dégâts évitifs hein. Ouais. Ouais. Le but n'est pas de faire un gros combat. Mais plutôt qu'ils puissent échanger. Enlever le mode auto. Donc ils ont... Ils se sont... Ça c'est dingue qu'il les aîtes chouettes mon caractère. Mais on est pas obligés de les faire. Nan mais j'essaie. Dis ça exprès. Le barbare. Nan mais j'fais des prières ça lui. Ça fait plus comique je trouve comme ça. Peut-être qu'on peut les tuer hein. Non. On peut regarder si on peut voir leur vie. Bon allez je vais arrêter ça parce que... Je suis passé le dialogue trop vite. Ça me rappelle un peu la scène avec le fantôme d'Anna qui parlait à Edward. Ouais. Ouais c'est vrai. C'est la même musique que quand un perso est mort. Hum. Ouais je vois. Ah j'aime bien ce mode. C'est ce qu'on disait hein. Il est droit quoi. Enfin il est... Ouais. Il n'aurait jamais... Et vous allez voir à quel point il l'est. Je sais pas si tu te rappelles ce qu'il fait. Ah je me rappelle très bien. Mais j'aime bien aussi Edge qui... Qui passe en mode colère et à ce moment là il a des nouvelles attaques. Suiton qui est l'attaque d'eau et Raijin l'attaque électrique. Voilà. Il nous soigne. Ça ça m'a choqué la part. Mieux que ça. Il nous soigne. Et en plus... Le combat ne se lance pas tant qu'on lui parle pas je pense. Ouais. On peut se ressortir au gardé mais bon ça sert à rien parce que tu sens le combat d'oeuvre. Alors il a deux formes. Enfin deux formes. Ouais. De deux phases. Cap ouverte et fer. Je me rappelle plus lequel c'est. C'est... Suiton. Merde j'ai fait auto. C'est pas grave. Voilà donc c'est pour ça qu'il fallait se protéger du feu. Voilà. Et chaque fois qu'on va frapper Rubicante il va nous... Il va nous contre attaquer avec feu d'oeuf. En fait c'est de l'eau c'est pas de la glace ça. Ouais. Mais ça fait quand même mal. Ils ont mis glace dans la description parce qu'il n'y a pas de dégâts d'eau dans le code du jeu on va dire. La glace et l'eau sont mis en jambe. Oh putain de merde. C'est quoi ça ? Ah oui c'est son attaque de fou ça. Ah mais attendez pas là. En anglais elle s'appelle Inferno. C'est prière. En fait c'est ma prière en effort. En plus j'ai fait n'importe quoi. Mais tu vois le fouilleux n'est pas très puissant donc quand t'as des persos qui tapent fort. Tu peux quand même le frapper malgré la contre attaque. Ah attends parce que là si je fais que de phoenix et que quelqu'un le frappe ça va pas le faire du tout quoi. Ouais il va falloir être prudent. On va faire ça. Donc maintenant la cape est refermée et à ce moment là toutes les... Aïe. Où est le Shiva je pense que ça passe. Mais les magies de glace le soignent. Mais là comme Shiva c'est une invocation je pense que ça va passer ou autre. Non non ça va pas passer. Ça va le soigner. Putain. Ah mince. Et donc lui il lance glace sur lui-même pour récupérer de la vie. Par contre les attaques... D'où les attaques de glace ? Il est pas bête hein. Il est pas bête hein. Par contre les attaques physiques continuent à lui infliger des dégâts. Et donc comme Cécile et Kane ont des armes de glace bah ça va faire des attaques physiques aux dégâts doublés vu que c'est des armes de glace. Et donc on peut lui faire très mal malgré la cape fermée. Doublé ou quadruplé ça dépend. Les ennemis sont faibles à un élément en ces dégâts doublés. Mais il y a quelques ennemis qui sont très faibles face à un élément et là c'est des dégâts doublés. Ouais. J'avais pas. Ah j'aime bien Hedge qui fait non 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 avec son doigt. On dirait Hunter dans Esa Torni. Il fait non 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 il se concentre. Oui mais regarde bien sa pose quand tu vas lancer le... Ouais je vois ce que tu veux dire mais c'est un truc de ninja toi. Ah mais arrête avec ça. Bon ça va qu'il l'a fait sur la bonne personne. Ouais heureusement. Je me suis trompé dans le soin. Alors là je t'y vais ça va faire mal. Ouais. Mais avec tes armes de glace tu fais quand même très mal. Parce que le saut de Kane c'est un énorme dégâts avec là. Là vous avez vu l'attaque normale de Kane ça fait beaucoup plus mal que celle de Cécile déjà donc. Qu'est ce qu'il fait ? Il s'est trompé ? Ouais il s'est foiré. Ça c'est comique je trouve. Ouais c'est très drôle. Le mieux c'est contre Dr Logai il y a des moments aussi où... Avec tu vois quand il fait toutes les altérations d'état bah il y a un moment où il t'enlève toutes les altérations d'état sans faire exprès. C'est vrai ? Ouais. Puisqu'il a pas totalement le contrôle en fait. Bon faut que je fasse gaffe quand même. Donc si vous voulez jouer en sécurité vous pouvez ne pas attaquer à tirelarigo au moment où la cape est fermée. Et juste se contenter des grosses attaques de Kane et peut-être Cécile. Aïe aïe aïe. Oui mais l'attaque n'a rien à voir avec le fait que toi t'es attaqué ou pas. Et son attaque en soi. Au final faut pas attendre si longtemps. Donc je pense qu'en timant bien les sauts tout ça c'est mieux. Parce que je sais pas comment dire mais toi là on balance tout maintenant alors que je les aurais lancé un peu plus tôt et ça aurait été du gâchis. Il perd quand même pas mal avec la cape fermée malgré tout hein. La moitié à peu près. C'est surtout le... non plus plus plus. Franchement il perd plus hein. Ah ouais ? Quand la cape est fermée il prend peut-être deux tiers des dégâts ou un truc comme ça. Donc euh... il ramasse quand même hein. Non pas Rosa. Aïe 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 aïe. C'est pas grave il va bientôt mourir. Dommage que... si... si il est KO dommage que Rosa n'ait pas l'XP mais... C'est pas très grave hein. C'est pas très grave hein. Je suis avec des petites éclats de glace à la con non ? Ouais. Ouais il est pas disputé arrête. Bah le combat a duré plus longtemps que d'autres hein. Oui mais on l'a massacré. Enfin là il avait aucune chance de vous battre. Et on avait la bonne strat mais... Ouais voilà voilà. Quand on le connaît il est pas dur. Pour l'instant il n'a pas eu de base compliquée je trouve. Ouais sur DS la difficulté est vraiment rehaussée. Le combat contre Becante c'est chaud si c'est le cas de le dire. Mais tu vois même une fois vaincu il a encore des mots encourageants. Et il ne meurt pas hein. Ah j'ai dit vaincu. Ouais ouais. Parce que là il a dit j'ai... j'espère avoir l'occasion de vous battre... de vous combattre à nouveau donc. Ouais. Pour moi il est vivant. Et en tout cas on a vu sa flamme comme quand il était parti après avoir battu Edge. Voilà ouais ouais. Mais de toute façon ils l'ont dit c'est le plus puissant. Il est même peut-être plus puissant que Golbez vu que selon la logique hein. Golbez on l'avait battu. Non mais moi je pense... Je pense qu'il est le plus puissant que Golbez hein franchement hein. Moi je pense pas. Mais Golbez rappelle toi si t'es pris un météore dans la figure. Ouais mais bien avant, bien avant. Bah c'était pas tant que ça avant hein. C'était pas 10 minutes avant non plus. C'était il y a plusieurs heures. Oh même pas, même pas. Attends on a fait les voyages, on a retourné là-bas et tout quand même. Ouais mais c'est parce qu'on a fait les quêtes annexes hein. Mais sinon honnêtement si tu veux aller direct... Entre le moment où il se prend... On sait pas dans le jeu, on sait pas dans le jeu combien de temps il se passe. Pas beaucoup. Parce que tu passes la nuit, tu vas à gare, tu ouvres le truc et t'es directement dans le monde souterrain. Donc l'écart est petit. Tu peux dire qu'il y a peut-être moins de dégâts. Je sais pas. Après les seigneurs élémentaires, est-ce qu'ils ont vraiment été créés par Golbez ? Est-ce qu'il existait avant ? Voilà. Donc on... C'est pour ça que s'ils obéissent à Golbez ça veut pas dire qu'ils sont moins forts quoi. Non 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 bien sûr mais Golbez est quand même plus fort. Je le sais. S'il les avait créés c'est sûr tu vois. Mais là je sais pas. Mais d'ailleurs il y avait une petite référence de Rubicante qui disait que... Même le vent glacial du 9ème cercle de l'enfer ne serait pas suffisant vu que les noms des seigneurs élémentaires viennent de la Divine Comédie. Et il parle justement des cercles des enfers. Là c'était pas très intéressant comme dialogue. C'était juste les gens des Blana qui venaient féliciter Edge. Il voulait affronter Rubicante mais il était déjà vaincu. Et Edge lui dit qu'il va accompagner l'équipe. Finalement. Ah le cristal. Et non. Le piège basique pour Enfant de 8 ans. On tombe dedans quoi. On se parait dans les Looney Tunes tu vois avec le Coyote et ce genre de trucs. Moi ça me fait rire parce que c'est vraiment le piège à la con quoi. Moi je vais pas dire que j'ai pété un câble mais quand j'ai joué et que j'ai vu ça la première fois je me suis dit mais c'est pas vrai. Enfin on a un cristal et tout. Ah oui Rosa. Sans foudre Rosa. La pauvre. Non mais je rigole. Ah merde. Avec tu vas. Bah écoute. Je me dis enfin on va attraper le cristal. En même temps c'est un golem Dimitri donc c'est assez fort quand même. Oh la puissance regarde la vie de Edge. 1 HP. Ouais t'as vu ? Ah tu m'as vu le coffre piedsé là. Je me fais déchirer. Non ça l'aurait dit. Ouais mais faudrait que t'aies le temps ça. Ok. Donc là on se rééquipe comme avant. Oui. J'utilise des super possions que j'utilise jamais. Et maintenant qu'on a vaincu Rubicante si je dis pas de bêtises il y a deux nouveaux ennemis qui sont apparus dans les lieux. Ah ok. Je croyais que tu voulais dire le bestiaire. Dans les combats aléatoires maintenant il peut y avoir deux ennemis en plus. Enfin en plus. Il est possible que certains deux ennemis qui n'étaient jamais apparus jusqu'à présent commencent à apparaître. Je sais pas si le golem Dimitri en fait partie. Tu vois il y a la matriarche Lamia. C'est un des deux ennemis. C'est parce qu'on est pas au même état. On est plus au même endroit. Là on est au 7ème sous-sol. Oui mais même si on était à d'autres étages ça change rien. C'est parce que Rubicante a été vaincu. Comme on considère que t'es assez fort pour le battre. On te met des ennemis un peu plus fort aussi. Tu vois t'as décollé Dimitri. Droite ou gauche ? Ah je ne sais plus. Honnêtement. Voilà donc là vous voyez pourquoi j'ai envie de continuer tout seul. Non mais ouais ouais ça doit être là. Il y a tellement de chemin. Ah non ! Non ! Non ! Bon. Dis moi que j'ai pas loupé un bon coffre là. Non t'as pas loupé un bon coffre. Sûr hein. Je dis ça pour le consoler mais je sais pas. C'est juste pour qu'ils le vivent viens. Mais en plus la scène à la con là retourne en arrière tout dessus. Oh non on regardera après hein. Ouais. Bah de toute façon même si on a loupé un bon coffre franchement. Oh c'est la vie. Y'en aura des meilleurs après ouais. On va qu'à se dire ça. C'est pas comme si on est au dernier donjon. D'ailleurs on remarque Edge qui veut baptiser le vaisseau et qui l'appelle Faucon. Ouais. On avait le premier vaisseau qui était l'entreprise en français ou l'Enterprise pour faire comme dans Star Trek. Là c'est le Falcon. Et maintenant pour faire comme dans Star Wars, le Faucon Millenium. Mais en fait il est passé où notre vaisseau ? Si je peux retourner dans la tour. Ah oui il a explosé notre vaisseau. Je suis bête. Ah bah non il a pas explosé c'est Sid qui a explosé. Ah bah non il est en haut il est en haut. Bah oui. Ouais tout à fait. Donc là on va. On a 16 minutes. Je propose. Alors là un truc que j'ai trouvé très bizarre. Voyez on peut survoler ça. Oui. Mais la lave non. Il y a une explication scénaristique. Ouais ouais. C'est justement pour ça qu'il faut aller au château du grand roi Giotto. Pour essayer de voir ce qu'il en est déjà. Et de voir pour l'aéroneuf aussi ce qu'on peut faire. Est-ce que tu veux qu'on continue ? Tu disais on est à combien de temps là ? On a 16 minutes ? Ouais faisons les dialogues. Il y a deux petits dialogues à faire. Ok ok. Donc il y en a un avec le roi Giotto. Pour l'histoire. Et il y en a un petit détail mais important pour l'infirmerie. A toi de voir l'ordre dans lequel tu veux le faire. Allez bah le plus important en premier. Bah c'est trop débile ! Non. On a battu les boss. On a monté 50 étages. Et on est tombé dans un trou juste devant le cristal. Ah mais moi ça m'a dégoûté. Quand j'ai fait ça j'étais là je dis c'est pas possible. Ce que débile c'est qu'ils essaient pas de remonter tu vois. Bah moi j'y serais retourné. Je serais pas revenu en faisant. Bon bah on est tombé dans un trou à la fin. Ouais mais on pouvait pas remonter plus haut. Ou alors faut retourner dans le monde supérieur etc. Bah oui. Bah refaire tout ce qu'on a fait. Pour l'instant notre aéronef ne nous le permet pas. Voilà. Donc nouveau plan. Avec Giotto pardon. Il nous dit bon bah en fait vu que Golbez a cette cristal et qu'il en manque un. Et qu'il est en train de tout faire pour l'avoir. Et qu'il va défoncer l'entrée de la grotte scellée bientôt. Je vais vous donner la clé. Qui était le collier de Luca. Et grâce à ça vous pourrez entrer dans la grotte. Prendre le dernier cristal. Et donc grâce à ça empêcher Golbez de l'obtenir. Et c'est le nouveau plan. Voilà voilà. L'infirmerie c'est où déjà ? Quelque part sur la gauche. Mais bon tu connais notre orientation dans le château de Giotto. Ah ouais là il y a vraiment un problème. Bah c'est là juste en dessous non ? Je pense. Oui dans la partie porte là. Ah t'as vu ? Et ouais. Mais qui voilà ? En train de roupiller. Et bah ça moi la première fois que j'ai vu ça. J'ai fait ce jeu c'est de la merde. Oui je sais. Je peux quand même te comprendre. Je peux quand même te comprendre. Enfin. C'est pas tout le jeu qui est pourri mais. Non il peut pas être vivant. Ça n'a aucun sens. Il est tombé de tout en haut. En s'explosant avec une bombe. Non mais c'est impossible. C'était pas possible. Ouais non. Là je suis d'accord avec toi sur ce point. Surtout que s'il y avait encore une explication. Genre un autre vaisseau l'a récupéré au vol. Ou un. Il a lâché la bombe avant. Mais non il y a aucune explication. Ça s'est vraiment passé comme on croit. Mais. Il est pas mort. Parce que moi j'aurais dit. Tu vois. Il lance le. Il saute. Mais il a un parachute. Et il lance la bombe. Bien plus bas ou quoi. Mais. Même pas. On le voit disparaître quand il explose. Ouais. Je suis bien d'accord. Ouais. C'est vraiment. Et pour moi c'est le plus gros point faible de FF4. C'est qu'il n'assume pas. Il faut avoir cette phrase. Tu vois. Ah oui. Elle est belle celle-là. Ouais. J'ai apprécié comment je l'ai dit. Mais j'aime bien la personnalité de Hedge. Ça change un peu de perso. Comment dire. Un peu trop sérieux quoi. Bah c'est le contraire de Yang en fait. En terme de caractère. C'est ça ouais. Et quand tu parles aux gens dans la caverne des Blana. Il y en a un qui dit. Notre prince Hedge. Il fait le malin et tout ça. Enfin il dit pas cette phrase-là. Mais il dit un truc du style. Il est arrogant. Il fait le fier et tout. Mais dans le fond. Il a un bon coeur. Et c'est quelqu'un de bien. Oui. Bah oui. Tout ça. Ils sont tous plus ou moins gentils quoi. À part Kane qui est un peu bizarre mais. Mais donc je disais. Ouais. La plus grosse faiblesse pour moi d'FF4. C'est qu'il n'assume pas que. Seed normalement pour moi. Il aurait dû être mort. Mais à mon avis. Ils se sont dit. On va pas faire un truc trop démoralisant. Donc on va trouver une petite explication. Pour dire que finalement. Allez. Il va bien. Mais euh. Non là. Surtout que. Scénaristiquement. Tu sais que ça existe pas. Le mot scénaristiquement d'ailleurs. Non. Je te jure. C'est. C'est vraiment inventé ça. Euh. Scénaristique. C'est que c'est que c'est pas. T'es sûr ? Ouais ouais. Je te jure. Je suis presque certain. Je me semble. Bah tu vérifieras. Mais il me semble qu'on dit. Euh. On dit scénario. Mais on dit pas scénaristiquement. Enfin c'est. Ou alors si ça existe. C'est pas censé. Exister quoi. Parce que le mot scénario. C'est même pas français. Enfin bref. On s'en fout. Euh. Ça sert même pas pour les besoins du scénario. Que s'il soit vivant quoi. Bah. Juste pour l'aéro 9 là. Ouais mais non. Ça aurait très bien pu être le roi qui dit. C'est pas lui qui répare. Tu vois. Donc. Je trouve que. Ça aurait très bien pu être rajouté. Au cours de développement du jeu ça. Tu vois. Ah bah on va faire que si des vivants quand même. Parce que c'est dommage. Alors qu'à la base. C'était pas prévu. Ouais je suis d'accord avec toi. Mais. Mais. C'est quand même lui qui. Qui envoie tous les gens. Et qui gère les travaux sur l'aéro 9. Mais je suis d'accord avec toi. que ça aurait pu être quelqu'un d'autre que lui. Il y avait pas besoin de Sid pour ça. Ah les nains c'est déjà des ingénieurs de base. D'ailleurs Sid on dirait vraiment un nain. Je sais pas ce que t'en penses. Avec sa barbe. Sa taille. Sa corpulence. Ouais. Après c'est vrai que les nains dans Final Fantasy. Ils sont. Ils sont spéciaux. Ils sont tout. Tout noir. Tu vois avec des yeux jaunes. Mais moi je me suis toujours dit. Que c'est parce que le. C'est le casque en fait. Qui est tellement enfoncé. Qu'on voit pas bien leur visage. Tu vois un peu comme les mages noirs. Oh oui mais non. Parce que. La fille aussi elle est comme ça. Ah oui c'est vrai Luca. Ouais. Non ils sont vraiment noirs avec des yeux jaunes. D'ailleurs ça rappelle un peu les mages noirs. Dans Final Fantasy IX. Qui sont. Tout noir avec des yeux jaunes. Comme ça. Bah écoute. Ce qu'on va faire. On va. Oui pardon. Même déjà dans les vieux FF. Les mages noirs. Depuis le premier. Avec cette apparence là. Oui c'est vrai. Mais bon. Le vrai mages noirs. Qui a une personnalité. C'est que dans. Oui oui ça on est d'accord. C'est vrai c'est vrai. Il t'a raison. Euh. Du coup bah. On s'arrête là je pense. Euh. Oui. On a fait le plus important. Maintenant on va avoir. Des. 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 Des quête annexes à faire. Mais voilà. Il va d'abord falloir entraîner un peu nos personnages. Surtout Rosa. Parce que sinon ça va être assez compliqué. Donc il va falloir qu'elle obtienne. Il faut qu'on a un sort particulier avec Rosa. Un sort particulier voilà. Et pour ça il va falloir qu'elle prenne. Un bon. Un bon nombre de niveaux. 10 niveaux je crois non ? Un peu moins. Oui niveau. C'est 36 ou 38 ? 36. Ok. Voilà. C'est 34 ou 36. Mais je pense que c'est 36. Alors il me semble que c'est dans. Les grottes en bas là. C'est ça qu'on va aller. Euh. Oui. On doit aller dans deux grottes différentes. Ouais. Je pense que c'est du bas. C'est les deux grottes en bas. Il faudra qu'on vérifie. Je connais pas comment. Il me semble qu'on a une sur l'île à gauche là. Tu vois là. La petite île. Ouais. Je pense que c'est ça. Et on aura aussi euh. Un petit lieu à aller euh. Bon juste pour récupérer un objet dans un pot. Un truc comme ça. Et euh. Une fois qu'on aura fait tout ça. On s'occupera de la grotte scellée. Qui est je pense euh. Tout au nord-ouest. A l'extrême nord-ouest. Euh. Pour euh. Continuer l'histoire. Ouais. Tout à fait. Euh. Donc euh. Bah. On se retrouve à la prochaine vidéo. Après une petite séance de. De farming pour moi. Et puis pour toi. Pour toi de. Un entraînement euh. Qui nous aidera pour la suite. Voilà. Et toi c'est euh. Tu vas t'entraîner côté euh. Comment dire. Ouais c'est ça. Je vais essayer d'avancer dans mon. Dans ma série. Et donc en même temps euh. Essayer de voir un peu les. Les scènes à l'avance et tout ça. Si je peux. On verra ce que je peux faire. Mais à partir de maintenant. Dites-vous que euh. Je suis en terrain moins connu. Donc ça va être euh. Plus compliqué pour guider et tout ça. Voilà. Je vais faire ce que je peux. Donc toi tu vas enrichir ton encyclopédie euh. Exactement. Et moi je vais enrichir euh. Bah euh. L'expérience de mes personnages. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.